Bonjour, aujourd'hui, technique de base, épluchage et différentes découpes de l'oignon. Tout d'abord, pour éplucher l'oignon, on prend un couteau d'office, on va couper ici, et on va alors tirer la peau délicatement. L'oignon étant composé de couches successives, il est inutile de couper de trop dedans et d'enlever 36 couches. Si vous enlevez la peau brune, cela suffit, sinon c'est du gaspillage. Voilà, ici, on va quand même enlever la partie qui est marron. Et voilà, il est préférable de garder cette partie-là. Si vous le coupez, coupez-le juste à ras, car si vous voulez ciseler ensuite, cette partie vous servira à maintenir votre oignon entier. Nous allons tout d'abord l'émasser. Donc pour cela, je vais enlever cette partie, car pour émincer l'oignon, elle ne sera d'aucune utilité. Nous allons couper des fines lamelles, des fines tranches, donc dans ce sens. Vous êtes libre de l'émasser plus ou moins finement, ça c'est selon les besoins. Quand il ne vous reste plus qu'une petite partie, il suffit de le remettre à plat, comme ceci. Et on continue. Ça, c'est émincé. Nous allons maintenant ciseler, c'est-à-dire couper des petits dés. Voilà, je garde quand même cette partie. C'est là que c'est important quand on va ciseler. Donc pour ciseler, il s'agit de couper l'oignon de manière horizontale, une à deux fois selon la taille de l'oignon. Je ne vais le faire qu'une fois, ça suffira. Donc je vais couper à peu près au milieu, pas jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais faire plusieurs incisions sans aller jusqu'au bout de l'oignon, pareil qu'à l'horizontale. Presque jusqu'au bout, mais pas entièrement. Voilà, et donc là, il n'y a plus qu'à terminer en éminçant. Et voilà. Donc là, il sera difficile d'aller jusqu'au bout, mais ceci est toujours utilisable, bien sûr, pour faire un fond de sauce, un bouillon, une soupe. Voilà, donc bien sûr, on ne gaspille rien. Donc là, vous pouvez voir nos petits dés. Donc c'est ce qu'on appelle ciseler. Pour terminer, nous allons hacher. Par exemple, vous pouvez couper des tranches, émincer grossièrement. On peut couper nos lamelles grossièrement. Et ensuite, hacher, ce qui consiste à mettre vos doigts sur la lame ici, et à faire un mouvement, comme ça, de va et vient. Et donc, on va passer et repasser, afin d'obtenir l'épaisseur souhaitée. Donc vous pouvez faire ça avec différentes préparations, avec différents ingrédients. Vous pouvez faire ça avec du persil aussi, pas seulement avec des oignons, avec des champignons. Si vous voulez faire une duxelles, c'est le même principe, c'est le même geste. Ensuite, il s'agit de rassembler à nouveau nos oignons. Et de recommencer jusqu'à la taille souhaitée. Donc voilà, il y a moyen d'avoir un résultat très fin. Donc, nos trois différentes découpes, hachées, ciselées, émincées. Inutile de préciser que, quelle que soit la découpe choisie, la base, c'est d'avoir un couteau qui coupe. Donc bien affûté. Ça sera tout pour aujourd'hui. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501